... 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 Parce que j'ai une bonne nouvelle ce matin, une très bonne nouvelle, ça n'a pas été encore aux infos, mais bientôt le monde entier va en parler. Mais où sont tous ces chrétiens qui venaient à l'épi, qui se réunissaient tous les dimanches ? Mais où sont-ils ? Parce que ce jour arrive très vite. L'enlèvement de l'église, le retour de Jésus en gloire. Mais avant son retour glorieux sur le mont des Oliviers, il va venir chercher celle qu'il aime de tout son cœur, c'est-à-dire vous et moi. ... 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 il va y avoir ce qu'on appelle bientôt la restauration spirituelle d'Israël. Amen ! Le souffle du Saint-Esprit commence même à souffler. Il y a les Juifs messianiques qui reconnaissent Jésus comme leur Messie. Mais bientôt, quand Jésus va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, alors la Bible dit qu'ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ils vont reconnaître Jésus et tout Israël se convertira. Ce matin, es-tu converti à Jésus-Christ ? Ce matin, attends-tu la venue de l'Époux ? Attends-tu ton Seigneur ? Ce matin, es-tu prêt à partir avec Jésus ? Ce matin, c'est encore jour de grâce. Les chrétiens du monde entier doivent leur salut au Messie d'Israël. Israël a un droit divin à notre amour et à notre consolation. Toutes les promesses dans l'Ancien Testament sont pour Israël. Amen ! L'Église n'a jamais remplacé Israël. Dieu s'est choisi un peuple. Amen ! Et son peuple, c'est Israël. Sa ville, c'est Yerushalayim, Jérusalem. Saviez-vous que nous allons régner avec Christ à Jérusalem ? Pendant mille ans, oui, frères et sœurs, Jésus vient chercher une Église de vainqueur, de vainqueur. Jésus vient chercher une Église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. L'événement qui va se produire prochainement, sans connaître de date, sans connaître le jour et l'heure, c'est un événement qui va faire trembler le monde, qui va se poser beaucoup de questions. Mais où sont partis tous ces chrétiens ? C'est l'enlèvement de l'Église. Malheureusement, beaucoup d'Églises ont mis de côté cette doctrine de l'enlèvement. Alors que c'est quelque chose de tellement important. Plus de 300 textes dans le Nouveau Testament nous parlent du retour de Jésus. Mais avant son retour, l'enlèvement de l'Église va avoir lieu. Paul va dire dans Corinthiens chapitre 15, « Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous les vivants qui serons restés, nous serons alors changés. » Et il dira plus loin dans Thessaloniciens chapitre 4, « Je vous dis un mystère, je vous déclare que nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur Jésus, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés en Christ. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, dans les airs. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'enlèvement de l'Église est une réalité, c'est une vérité. Alléluia ! Il y a quatre enlèvements dans l'Église, dans la Bible. Il y a quatre enlèvements, vous les connaissez certainement. Énoch a été enlevé. Élie a été enlevé. Jésus a été élevé dans le ciel. Il n'y en manque plus qu'un. Le quatrième enlèvement qui va avoir lieu prochainement, c'est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Ça devrait nous réjouir, frères et sœurs, avec toutes les factures qui restent à payer, avec tous les fardeaux, toutes les dettes, toutes les maladies, tous les problèmes, toutes les catastrophes. Jésus revient nous délivrer. Levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Mais comme la parabole des dix vierges, la Bible dit qu'il y avait cinq sages et cinq folles. Les cinq sages avaient mis de l'huile en réserve et les cinq folles n'en avaient pas. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Nous avons plus que jamais, frères et sœurs, aujourd'hui besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être revêtus de l'onction du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de marcher dans la vie chrétienne avec le Saint-Esprit, en nous, sur nous, autour de nous. Amen. C'est important. Sans le Saint-Esprit, sans Jésus, on ne peut rien faire. Mais avec lui, nous vaincrons. Amen. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même, nous dit la Bible. La terre était remplie de violence. Et alors, Dieu est intervenu. Dieu a mis Noé et sa famille à l'abri. Mais il a détruit le monde d'alors. La Bible dit que les cieux et la terre sont gardés et réservés pour le feu et pour le jugement des hommes impies. Mais nous, frères et sœurs, la Bible dit que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, merci Seigneur. Car ce matin encore, tu nous appelles, tu nous appelles de ta voix. Tu nous dis simplement, réveille-toi. Entends ma voix. Voici l'époux. La Bible dit que toutes se sont endormies parce que l'époux tardait. Alors elles se sont endormies. Mais au milieu de la nuit, un cri s'est levé. Un cri a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes se sont réveillées, mais cinq d'entre elles n'avaient pas d'huile. Alors elles ont été en achetées. Et pendant qu'elles y allaient, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Ensuite, les folles sont arrivées. Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, nous sommes là. Retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Et Jésus nous dit, veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Afin que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste. Nous avons besoin, frères et sœurs, plus que dans ces derniers temps, de veiller, d'intercéder, de prier, de prier, de mettre de l'huile dans nos vases, de mettre de l'huile dans nos vies, de mettre de l'huile dans nos vases, de mettre de l'huile, de mettre de l'huile. C'est maintenant ou jamais. Frères et sœurs, nous avons besoin de la visitation de Dieu. Nous avons besoin d'être visités par le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Nous avons besoin d'un réveil individuel. C'est une nécessité, c'est une urgence, c'est un appel au secours. Le réveil est nécessaire lorsque le premier amour a disparu et qu'il ne reste qu'habitude et tradition. Lorsque la repentance n'est plus prêchée, lorsque l'enfer n'est plus prêché, lorsque la sanctification, la croix, le renoncement aux œuvres mortes, le brisement ne sont plus prêchés. Bien sûr, Dieu nous aide jour après jour à marcher dans ses voies. Bien sûr que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Mais le Seigneur est avec nous et il nous a donné pour cela le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous fait marcher dans la voie du Seigneur. On ne peut pas y arriver avec nos propres forces. On n'y arrive pas. Vous avez essayé, j'ai essayé. On ne peut pas. J'ai besoin de l'anxion du Saint-Esprit. Car c'est lui qui brise les chaînes, qui brise les liens, qui nous fait sortir de nos prisons, qui nous renvoie. Libre. Amen. Ô Seigneur, réveille ton peuple. Réveille-moi. Et voilà ce que produit le réveil dans nos vies. Les cœurs retrouvent leur premier amour pour le Seigneur. L'Église sort de sa somnolence. Il communique le fardeau pour les âmes, la compassion pour ceux qui souffrent et la puissance pour agir en conséquence. Il donne autorité sur les princes démoniaques, l'île homme fort pour libérer les captifs. Les vies sont transformées, les familles sont restaurées, les relations sont guéries, les Églises remplies, les lieux de péché vidés. Le réveil communique l'humilité, la reconnaissance, le courage, l'engagement, afin que l'œuvre de Dieu se fasse avec efficacité. Le réveil fait que les hommes et les femmes diminuent et que Dieu grandisse. Amen. Il réduit le crime, il vide les prisons, il diminue la nécessité de la police, des militaires et des armes. Il apporte miracles, signes, prodiges et révèle au monde la gloire de Dieu. Comme ce matin ! Jésus guérit ! Si on a prié pour les malades, ce n'est pas nous, ni par notre propre piété ou notre puissance, mais c'est par le nom de Jésus. Tu as été guéri. Reçois ta guérison. Amen. Seigneur, réveille-moi ce matin. Tu reviens. Tu reviens. Beaucoup se sont endormis. Beaucoup sont dans un état de somnolence. La Bible dit que quand Jésus a été transfiguré sur la montagne, il y avait Pierre, Jacques et Jean. La Bible dit qu'ils étaient apesantis par le sommeil, mais s'étant tenu, éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Oh, frères et sœurs, voyons, regardons la gloire de Jésus. Elle est au milieu de nous. Réveillons-nous. Soyons remplis du Saint-Esprit. Avant qu'Élie soit enlevé au ciel avec un char de feu et des chevaux de feu, la Bible dit qu'il était avec Élisée. Et il lui a demandé, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je m'en aille dans le ciel. Vous savez ce qu'il lui a demandé ? Qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je m'en irai au ciel, alors cela te sera accordé. Tout à coup, des chars de feu descendent. Et puis Élie monte. Et Élisée le regarde, char d'Israël et sa cavalerie. Et puis le manteau qui était sur les épaules d'Élie tombe à terre. Et Élisée déchire son manteau en deux et ramasse le manteau d'Élie. Et puis il retourne vers le Jourdain et là il va dire, où est le Dieu d'Élie ? Où est le Dieu d'Élie ? Il prend le manteau, frappe le Jourdain, le Jourdain s'assèche, il passe de l'autre côté. Ce n'est pas merveilleux ? Nous avons besoin aujourd'hui du manteau du Saint-Esprit sur notre vie pour accomplir la volonté de Dieu. Élie est une image prophétique de Jésus-Christ qui, lorsque Jésus est remonté vers son Père, le manteau de l'onction royale est descendu sur la terre dix jours après son ascension, sur les apôtres, sur les disciples et sur nous. Car la promesse est pour tous ceux qui croient en ondes, si le grand nombre, que le Seigneur Dieu les appellera. C'est-à-dire pour vous, pour vos enfants. Que vos enfants, que mes enfants soient remplis du Saint-Esprit. Prophétise, parle, prophétise sur tes enfants. Donne la parole de vie, donne la parole d'onction. Oh, ce matin, l'église de Jésus-Christ, je ne parle pas forcément de l'église de l'épi, mais dans son ensemble, dans le monde entier. L'église de Jésus-Christ a laissé tomber à terre le manteau d'Élie, le manteau de l'onction royale. Elle s'est revêtue d'un manteau de religion, d'orgueil, de sagesse humaine, de méthodes humaines. Mais comme Élisée a déchiré son manteau, l'église doit déchirer son cœur devant l'éternel. Il est temps de chercher l'éternel, parce qu'aujourd'hui, on peut encore trouver l'éternel. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Il est là. Et comme Élisée a ramassé le manteau qui était tombé à terre, l'église doit ramasser le manteau de l'onction. Abaisse-toi, humilie-toi, et relève le manteau de la guérison. Relève le manteau de la délivrance. Relève le manteau de la louange et de l'adoration. Relève le manteau de la musique céleste. Relève le manteau du pardon. Relève le manteau de l'intercession. Continue. Veille et prie. Commence à marcher par le Saint-Esprit, à parler avec l'onction du Saint-Esprit, et à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Non avec tes forces, mais avec la force qui vient du Saint-Esprit. Avec le manteau de mon esprit, tiens-toi devant le Jourdain, comme Élisée. Tiens-toi devant le problème. Tiens-toi devant l'obstacle. Tiens-toi devant les difficultés. Tiens-toi devant la maladie. Tiens-toi même devant la mort. Et parle simplement au nom de Jésus-Christ. Parle avec autorité. Amen. Dis à ton mari qu'il appartient à Jésus-Christ. Dis à ta fille qu'elle appartient à Jésus-Christ. Proclame-le dans le monde spirituel. Réclame-les. Saisis-toi de la promesse. Arrache-les de l'enfer. Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses démons. Mais pas pour toi. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour un être humain. La Bible est claire. Et cependant, malheureusement, parce qu'ils ne veulent pas de Jésus, ils ne mettent de côté combien, combien encore aujourd'hui vont en enfer pour l'éternité. Ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui ne connais peut-être pas Jésus, Jésus t'aime. Il t'a préparé une place dans le ciel. Viens à lui tel que tu es. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, fatigués de cette vie, chargés, et je vous donnerai le vrai repos. Ô frères et sœurs, Dieu essuiera toute l'arme de nos yeux et la mort ne sera plus. Parle avec autorité au nom de Jésus-Christ. Frappe les eaux du Jourdain avec la parole de Dieu animée de l'Esprit. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Dieu t'a donné l'autorité d'être un vainqueur. Pour toi, pour ta famille. Amen. Tu peux même parler à ton propre corps. Tu peux proclamer que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que la maladie peut et doit reculer. Même si encore il y en a qui sont malades et il y en a qui meurent encore. Ça n'empêche pas que Jésus guérit encore aujourd'hui et qu'il est le Tout-Puissant pour agir. Si tu le crois comme cette femme a touché le bord de l'anction royale, elle a été guérie. Amen. Oh, merci Seigneur. Combien de temps me reste-t-il? Sur terre? Je ne sais pas. J'ai mis le chronomètre, 23 minutes. Allez, encore quelques minutes. L'important, frères et sœurs, avant ces vacances, j'ai préparé mes vacances, chacun prépare ses vacances, c'est une bonne chose. Mais est-ce que réellement dans mon cœur, je suis prêt pour l'éternité? Est-ce que je suis prêt si Jésus revenait maintenant? Parce que les temps sont difficiles. Jésus revient très bientôt. Depuis l'âge de 8 ans que j'ai donné ma vie à Jésus, j'entends ce message où je l'entendais à l'époque. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Je ne l'entends pas beaucoup maintenant. Peut-être parce que Jésus ne revient pas, alors on a tant de choses à faire. Mais j'aimerais vous dire, il est temps de se lever, de foncer pour le royaume de Dieu. Si Dieu te donne des richesses, investis-les pour le royaume de Dieu. Si Dieu te donne du succès, investis pour le royaume de Dieu. Fonce pour Jésus-Christ. Amen. Ne t'arrête pas aux obstacles terrestres, à ce qu'on va te dire. Ne te laisse pas arrêter par les hommes, mais sois revêtu du manteau royal. Sois rempli du Saint-Esprit. Et prêche l'Évangile. Et prie, intercède. Ne baisse pas les bras, si tes bras sont baissés. Ce matin, l'Église est là pour relever tes bras, pour te donner de la force et du courage. Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Crois que tout est possible avec Dieu. Crois que malgré les circonstances, malgré ce que tu vois autour de toi, il semble que tout est perdu. Quand Ézéchiel a eu cette vision dans chapitre 37, la vallée d'Ossement desséchée, complètement sec. Dieu a dit à Élisée, ces eaux pourront-ils revivre ? Seigneur, toi tu le sais, prophétise. Et dis à ces eaux, Ossement desséchée, écoutez la parole de l'Éternel. Prophétise sur tes circonstances. Prophétise sur ta vie. Prophétise là où tu es dans ton travail. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici le royaume de Dieu. Dieu est en moi. Il est avec moi. Je parle. Je prononce des paroles de vie dans un monde où il n'y a que terreur, où il n'y a que mort. Je proclame la vie du royaume de Dieu. Parce que bientôt je ne serai plus là. Parce que bientôt l'Église va être enlevée. Et alors, ceux qui resteront, ce sera terrible. Cinq étaient folles et cinq sages. La porte était fermée. Plus question d'entrer. Seigneur, ce matin, bénis mes frères et sœurs. Ouvre nos yeux. Parce que tu reviens. Tu reviens. Jésus est réellement à la porte. Il attend le signal de l'archange. Il attend le son de la trompette de son père. Il va bientôt descendre. Parce que Jésus vient non plus pour sauver le monde. Jésus vient pour juger les nations. Jésus est venu la première fois en tant qu'agneau de Dieu pour donner sa vie en sacrifice pour toi, pour moi et pour le monde entier. Jésus revient en tant que lion de la tribu de Judas pour régner sur les nations. Alors ce matin, viens. Réveille-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Car la lumière de l'éternel se lève sur toi. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Ô Seigneur. Nous sommes dans des temps difficiles. C'est vrai, nous le savons. Mais nous savons, Seigneur, que bientôt notre délivrance approche. Seigneur, tu vois ton peuple. Tu connais chaque vie personnelle, individuelle. Seigneur, parle par ton esprit. Fais-nous voir, Seigneur, la beauté de ton royaume, la beauté et la joie de te servir dans un monde complètement dans la confusion, dans le chaos. Nous pouvons être une lumière. Nous pouvons être encore des témoins efficaces. Afin, Seigneur, de peupler le ciel et de piller l'enfer. Pendant qu'il est encore temps, Seigneur, réveille nos esprits. Fais de nous des intercesseurs, des hommes et des femmes qui prient, qui prient et qui prient encore. Qu'on ne s'endorme pas comme tes disciples au jardin de Gethsémane. Mais tu les as réveillés. Veillez, veillez et priez. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. Merci, Seigneur, pour ton avertissement. Merci, Seigneur, pour cette merveilleuse promesse dans l'Apocalypse. La Bible se termine par une promesse et par une prière. C'est la dernière prière et c'est la dernière promesse. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Celui qui entend ce matin dit, viens. Et celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada